bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah wa alihi wa sahbihi wa nuala ahla wa salam wa marhaban bikoum ala qanat maqilawa ala ta'li m'ambod yom insha'Allah l'inadou me rappelle les calculs de résistance en utilisant des codes de couleur donc on a résistance chaque couleur pour déterminer les variées de résistance on regarde les couleurs à gauche donc les premières couleurs c'est cette couleur c'est les chiffres premier chiffre significatif les deuxièmes couleurs c'est le deuxième chiffre significatif le troisième c'est le troisième chiffre significatif et le quatrième c'est le multiplicateur chaque couleur le chiffre des significatifs c'est à dire il y a une valeur chaque couleur il y a une valeur on va donner le tableau des indicateurs c'est à dire chaque couleur est son valeur correspondant pour la quatrième couleur c'est le multiplicateur c'est le multiplicateur aussi chaque couleur il y a un multiplicateur et le cinquième c'est la tolérance et la sixième couleur c'est le coefficient température exemple donc on a ici les couleurs jaunes les couleurs jaunes sont valeur 4 et les couleurs bleu sont valeur 6 et les couleurs jaunes sont valeur 4 et multiplicateur multiplicateur c'est les couleurs jaunes donc son valeur 10 puissance 4 donc fois 10 puissance 4 donc égale 4640 kilo ohm et les tolérés les tolérés sans couleur c'est le chocolat donc les tolérés le chocolat c'est ça donc fois 1% c'est à dire 1% c'est à dire plus ou moins 1% et les températures rouges 52 degrés sur 6 ça les valeurs de cette résistance 4640 kilo ohm plus ou moins 1% les températures 52% pour les colonnes les trois le troisième les troisième et les quatrième anneaux ne sont pas toujours présentés donc les troisième et les quatre n'est pas toujours présenté les troisième et les quatrième ne sont pas toujours présenté donc on peut donner seulement les premiers anneaux les deuxième anneaux et les tolérés pour que les tolérés pour calculer les valeurs de résistance exemple donc on a les résistances le premier chiffre c'est significatif c'est le couleur jaune le couleur jaune 4 et les deuxièmes chiffres significatif c'est les couleurs vert vert 5 et les multiplicataires orange les fois 10 puissance 3 parce que l'orange c'est 3 l'orange c'est 3 plus ou moins 5% ça c'est la valeur de tolérance donc 45 fois 10 puissance 3 ohm donc c'est 45 kilo ohm plus ou moins 5% deuxième exemple donc pour le deuxième exemple les premiers chiffres significatifs sa couleur le premier anneau sa couleur rouge rouge c'est 2 donc 2 donc on a 2 le deuxième chiffre significatif et le deuxième chiffre significatif violet donc violet 7 et le troisième troisième c'est marron sa couleur sa valeur égale 1 c'est marron sa valeur égale 1 x 10 puissance 1 plus ou moins les valeurs de tolérance argent 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 10 donc 10% donc voilà les chiffres significatifs et voilà les multiplicataires les tolérance ça c'est les multiplicataires et ça c'est les tolérances donc toujours les dernières anneaux c'est les valeurs c'est les dernières anneaux donc ça c'est les multiplicataires et ça c'est les tolérances et donc il faut retenir les valeurs des chiffres significatifs chaque couleur et sa valeur donc on va donner une astuce très facile pour retenir les valeurs des chiffres significatifs donc si vous retenez des phrases suivant donc facilement vous pouvez rappeler les chiffres significatifs de chaque couleur ne mangez rien ou je vous brûle votre grande barbe n ça dit noir et noir sa valeur 0 m c'est marron c'est marron c'est marron c'est un comme dans les indicateurs tout ya rep рав il faut dire ces petits chiffres c'est ingiant rien c'est rouge ou orange 3 la valeur tres �� g j ça dit jaune 4 vous ver c'est vert 5 plus c'est bleu b c'est l'abréviation bleu 6 votre v ici c'est violée la valeur 7 g gris grande cg cg 8 barbe b c'est blanc c'est les mêmes valeurs qui sont là donc ça c'est pour des chiffres et significatifs et pour les multiplicataires il suffit de transfert les valeurs en puissance c'est à dire comme orange 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 c'est 3 donc c'est 10 puissance 3 comme un multiplicataires c'est 10 puissance 3 jaune 4 10 puissance 4 multiplicataires vert 10 puissance 5 bleu 10 puissance 6 violet 10 puissance 7 l'exemple dans cette résistance donc on commence toujours par des anneaux à gauche donc on a jaune jaune c'est 4 le deuxième significatif c'est violet violet 7 et les multiplicataires c'est rouge rouge 3 donc fois 10 puissance d plus au moins la tolérance la tolérance les jaunes les valeurs de tolérance c'est 5% 5 parce que c'est des tolérances sa valeur égale 5 donc 5% donc égal 4200 ohms plus ou moins 5% si on transfert à kilo ohm on va trouver 4,2 kilo ohm plus ou moins 5% ça c'est le premier significatif et ça c'est désinsignificatif et ça c'est le multiplicateur et ça c'est l'étolérance s'ils donnent seulement les valeurs un anneau de colère jaune jaune et violet donc on va dire seulement 47 mais s'ils donnent les valeurs de les multiplicateurs donc comme ici c'est jaune jaune c'est 2 c'est à dire 10 puissance 2 et les valeurs de tolérance du plus ou moins les valeurs de tolérance et pourcentage des tolérances dans deuxième loi dont l'attention au bord d'une dipole ohmique d'une dipole ohmique comique comique et égale égale ou produit de la résistance r par l'intensité et du courant qui 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 le traverse traverse tension égale la résistance fois l'intensité fois les lois d'un temps et t 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 donc 1 ampères égale 1000 milliampères